Sous-titrage ST' 501 Oh punaise, j'ai un rendez-vous, c'est quoi les suivre encore cette fois ? Eh bien écoute, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ce retard. Donc une, la surchauffe des composants électroniques. Eh oui, les composants électroniques qui sont situés entre la caténaire et le moteur électrique du train. Mais quel problème peut venir de cette surchauffe ? D'abord, on a une perte de féminité qui, elle, peut causer un retard modéré. Ensuite, on peut avoir la fronte des composants électroniques qui, elle, pour le coup, vont entraîner un retard très important. Et alors, le pire des cas, on a le départ d'incendie qui, lui, va représenter un véritable danger pour les usagers. Ah non, mais on fait comment du coup ? Eh bien on refroidit. Non mais pour qui on refroidit, mais comment ? Ça va être une bonne personne. De nos jours, un train consomme l'argent d'électricité pour les moteurs, l'air conditionné, la lumière. Et cette électricité, on la met grâce au caténaire, les grands câbles de sud-aujourd'hui. Le problème, c'est que la tension au bord des caténaires est bien plus importante que la tension au bord du moteur. Donc il va falloir l'abaisser. Et là, ça chauffe, on veut garder la puissance tout en abaissant la tension, donc on augmente le température. Et bien oui, la tension. Non mais, d'accord, mais ça revient en refroidit là ? J'arrive ma tête. Respire dans le bout et écoute-moi. Écoute. On est en refroidit. On a utilisé ce qu'on a déjà. On ne peut pas se permettre d'installer un système de refroidissement surdimensionné. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va devoir évacuer la chaleur le plus rapidement possible grâce au radiateur. Le liquide de refroidissement, on ne peut pas le changer. Alors qu'est-ce qu'on change ? Bah, tu viens de le dire, le radiateur, enfin, le radiateur, on est en changeant de chaleur. Exactement. Et nous, notre innovation, elle se situe à deux niveaux. Elle se situe sur la structure de la géométrie et sur la manière de la réunion. D'accord. Donc, vous faites un compromis entre une performance thermique et une perte de pression, c'est ça ? C'est exactement ça. Il faut qu'on arrive à évacuer la chaleur le plus rapidement possible sans trop qu'on fasse forcer la pompe du système d'enfroidissement. D'accord. Il y a beaucoup de nos solutions sur Internet. Alors non, pas du tout. Nous, on suit les précédents projets qui existent déjà depuis trois ans. Il y a des nouveaux groupes qui se sont succédés dessus. Pour nous aider, on utilise un logiciel de simulation numérique. Et avant de test, beaucoup de géométries ont été testées et assimilées. Et pour retrouver la géométrie, le meilleur compromis, le nectar du radiateur, la géométrie qui maximise l'échange thermique tout en minimisant les pertes de pression. C'est impressionnant. J'ai hâte de vous montrer un certain sens. Malheureusement, cette étude est assez confidentielle, ma bête, c'est bien essayé. Ce que je peux dire par contre, c'est qu'on a testé plein de radiateurs différents. Et on a la même idée des déclinaisons. Certains on les a testés avec des cylindres, d'autres avec des petits carrés, deux rangées de petits carrés, trois, encore plus petits carrés. Je peux quand même te laisser sur une SQU quelque chose de tout nouveau. Notre radiateur de rêve, il sera un film en trois déchets. Et on a la même idée. Tout à l'heure, c'est un film en trois déchets. Vous savez, nous surprenons Héloïs et Mohamed pour notre petite avance à pub d'écoute pendant 180 secondes. Dans une semaine, Sacha va partir à la rencontre avec ses amis. Elle se fait récupérer dans une seule application en GPS, le Nailiste et le Tétra. Mais Sacha vient de tomber des moyens, alors nous lui promettons une solution. Et nous les menons avec vous pour rencontrer Sébastien et Éric. Sébastien et Éric ont récemment lancé leur startup qui s'appelle Césic. C'est une plateforme de Node-Code pour génération d'applications sur les téléphones et sur les modules. Donc Sacha, elle va se connecter à la plateforme et elle va commencer à créer son application. Donc pour ça, elle va par exemple choisir les couleurs de son application. Elle va choisir les templates et elle va commencer à générer des données. Ensuite, une fois que l'étude c'est fini, elle va cliquer sur Publier et ça va nous générer deux fichiers de données. Un premier fichier qui est réceptionné par Node-Code, qui récupère ces données générées par le Sacha et qui sont enregistrées sur le serveur. Et le deuxième fichier qui est réceptionné, il va le connecter au serveur avant de le renvoyer à un seul coup de publier. On va extraire les données de ce fichier et on va générer ces applications. Et après, on va envoyer ensuite un lien pour télécharger l'application par mail ou de repas. Donc le Sacha vient de recevoir, résume le lien pour télécharger son application. Ça lui a pris seulement deux heures, donc elle est ravie. Une fois qu'elle est sûre que l'application a eu des liens, elle va envoyer ce lien à tous ses amis qui vont la télécharger également. Et Thomas va être le premier à me dire, voilà, c'est cool, moi aussi je dois ajouter une chanson à la playlist. Donc il va se connecter sur la même plateforme, côté utilisateur et pas développeur cette fois, et il va commencer à écouter ses chansons sur cette playlist. Et ça va s'enregistrer sur deux serveurs. Ça nous permet d'avoir un backup et on retrouve d'ailleurs les données que Sacha a déjà générées tout à l'heure. Et les applications, elles sont connectées, que ce soit de la voiture ou de le téléphone, au serveur. Donc ça permet à tous les aspects de directement partir en route avec la chanson très après, être dans la voiture pour les utiliser. Donc ces ZIG, ça permettra à beaucoup de personnes de voir leur projet d'application se développer. Devoir beaucoup devenir développeur, voir leurs idées se réaliser. Et d'ailleurs, donc trois minutes c'est le temps qu'il faut pour Sacha cliquer sur publier, à générer l'application. Normalement tous ceux qui ont pu le présenter aujourd'hui et qui vont le présenter ont reçu le mail avec le lien. Celui qui peut télécharger c'est APK de ProMobile. Et donc c'est une version test, donc vous pouvez tester ça en avant-première. Et vous devez aussi en profiter pour remercier Sébastien. Et Élie qui n'est pas là, mais Sébastien qui est là pour être ici présent et vous donner cette opportunité. Merci beaucoup. Applaudissements 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 ... 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